Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes toujours donc samedi 10 décembre 2022. Je continue la lecture de cet ouvrage-là. L'espoir maintenant, Jean-Paul Sartre, Béni Lévy, les entretiens de 1980. Enfin, je reprends directement où j'en étais. Donc, prenons un exemple. Celui de Jean-Paul Sartre écrit Béni Lévy. C'est sous la forme d'un dialogue. Béni Lévy. Prenons un exemple. Celui de Jean-Paul Sartre, enfant, il décide d'écrire et cette décision le voue à l'immortalité. Que dit Sartre au soir de son œuvre ? Que dit-il de cette décision ? Ce choix des choix qui fut le tien, est-ce un échec ? Parce qu'il parle de l'idée qu'un homme, forcément, arrive à... Tous ses choix sont des échecs. Et pourtant, le conduisent à l'échec au final, le choix personnel. Et pourtant, il ne doit pas y avoir d'échec. Donc, il veut comprendre pourquoi il y a quelque chose qui n'est pas en échec. Pour l'homme, il est en échec. Il est voué à l'échec puisque, quoi qu'il fasse, même s'il monte le plus haut possible, il devient chef de l'État. Aujourd'hui, le boss des boss, c'est le chef de l'État américain. Il arrive à ce degré-là et au final, c'est un échec. Ça ne suffit pas, quoi. Il y a quelque chose, ça ne comble pas, il n'atteint pas le Graal, il ne s'envole pas vers le divin. Voilà. Même s'il a accumulé des richesses, des honneurs de tout ça, il finit mort et tout ça, ça reste de ce côté. Il est mis dans un cercueil et puis c'est terminé. Voilà. Donc, c'est un échec au final. Et là, pour Jean-Paul Sartre, c'est aussi un échec, cette décision. Il est voué à l'immortalité, mais s'il y réfléchit, bien sûr qu'il va être immortel pendant 10, 20, 30, un siècle, deux siècles peut-être, etc. Mais qui dit que ça tiendra ? Et même si ça tient comme on peut lui souhaiter, comme Platon et Socrate, c'est-à-dire 2500 ans. C'est possible qu'il arrive à ce truc-là, mais dans 20 000 ans, dans 30 000 ans, voilà. Et quel est le sens de cette immortalité ? Qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce qui va être pris dans tout ça ? Qu'est-ce qui va être contesté ? Qu'est-ce qui va... etc. etc. Donc, pour un homme, tout ce qu'il fait dans la vie ordinaire, ça pourrait être considéré comme un échec. Ça ne l'est pas, parce qu'on donne toute notre vie à l'évolution de l'humanité. À l'échelle de l'humanité, on a réussi, puisqu'on a donné tout ce qu'on a fait, bien, mal, positif, négatif, quoi qu'il arrive, c'est aller dans le tronc commun de l'évolution de l'humanité, de ce grand fleuve qu'est l'humanité, et on a réussi à lui donner ce qui est... On a réussi à lui donner le meilleur de nous-mêmes, quoi. On a donné le top de nous-mêmes, quoi. Voilà. Donc, on a tout donné à cette humanité, quoi qu'il arrive, donc c'est bon. Pour l'individu, ce n'est pas suffisant. Mais par contre, l'individu, et c'est là où la vie est une pure merveille, parce que l'individu peut réussir, en fait, peut atteindre le Graal. Mais le Graal, il ne s'atteint que d'une certaine façon. On peut atteindre la totale liberté, ce que recherchait Camus, par exemple. Ce que recherchait... On peut atteindre la totale liberté, mais pas comme Camus l'a trouvé. Il a trouvé la totale liberté pour un esprit qui veut épanouir son narcissisme. Oui, alors, il a atteint la liberté, il a eu les honneurs, il a eu l'argent, il a eu les femmes, il a eu ce qu'il voulait. Bon, voilà. Dans toutes ces propositions ordinaires de la vie, il a eu tout ça. Mais même s'il avait eu tout ça, et qu'il avait vécu jusqu'à 80, 100 ans, il aurait compris que ce n'était pas suffisant, que ça ne comblait rien du tout, que ce n'était pas ça, au fond, la finalité. La finalité, c'est d'atteindre la sagesse, c'est l'extase seulement. Il n'y a qu'à travers l'extase qu'on atteint la pure liberté, la vraie liberté, qu'on atteint le summum. Et l'extase, c'est quand on devient Dieu, en réalité. On devient Dieu qu'à travers l'extase. À travers le narcissisme, on croit devenir Dieu. Parce que c'est la même, le désir est le même. Pour Camus, et peut-être même pour Sartre, à un certain moment, c'était de devenir Dieu, en réalité, qui était visé à travers la gloire, le truc, etc., l'immortalité de son œuvre. Mais, c'est que le narcissisme qui atteint cette idée d'être un Dieu vivant. Voilà, c'est aussi pitoyable qu'un narcissique ordinaire qui est le Dieu de la personne qu'il domine, qu'il maîtrise, qu'il abuse, qu'il... Voilà, donc il est dans cette toute-puissance-là. Mais, c'est même pas quelque chose qui dure, etc. Alors, évidemment, c'est autre chose pour le philosophe qui veut devenir le... Voilà, qui veut devenir immortel. C'est une autre condition. Mais, voilà la condition. Donc, Jean-Paul Sartre. Alors, il... Benny Lévy lui pose... Ce choix des choix qui fut le tien, est-ce un échec de vouloir devenir immortel ? J'ai dit souvent que c'était un échec sur le plan métaphysique. Je voulais dire par là que je n'ai pas fait une œuvre sensationnelle, du type de celle de Shakespeare ou de Hegel. Et donc, par rapport à ce que j'aurais voulu, c'est un échec. Donc, c'est évidemment... C'est là où... Voilà. Et c'est peut-être pour ça que Kant finit par dire tout est bien. Eris Goethe, quand il meurt, ses dernières paroles. Voilà. Il a fait son œuvre sans chercher à la gloire, sans chercher d'Adam, etc. L'œuvre était primordiale. Quand on fait passer l'œuvre avant son égo, quand on sort du narcissisme, l'œuvre, évidemment, perdure. Et quelque chose qui est universel et qui traverse tous les temps. Et c'est l'œuvre de Platon. L'œuvre de Platon, si elle passe, c'est pas pour rien. Si les valeurs de Socrate ont transcendé toute l'humanité et sont encore valables de 2500 ans après, c'est parce que l'œuvre était primordiale pour lui. Alors que pour les sophistes, c'était la vie, c'était le pognon, c'était ci, c'était les honneurs, c'était tout ça. Et c'est pour ça que l'œuvre de Camus sera pas... Et certainement, même celle de Sartre, ce qu'on retiendra de Sartre, c'est l'espoir maintenant. C'est ça qui fera son œuvre. Bien sûr, le reste a été fondamental. Tout son travail est majeur, etc. Mais comme il ne tenait pas compte d'une vision universelle, clairement, elle ne peut pas s'inscrire. elle s'inscrit en faux, en réalité, comme celle de Nietzsche. Nietzsche, elle est fondamentale, mais elle s'inscrit un petit peu comme le côté fax de cette idée. Bon, bref. Alors, son œuvre, pour lui, elle n'est pas sensationnelle comme celle de Shakespeare, de Hegel, par rapport à ce qu'il aurait voulu. Mais elle me paraît très fausse, ma réponse. Bien sûr, je ne suis pas Shakespeare, je ne suis pas Hegel. Mais j'ai fait des œuvres que j'ai soignées autant que j'ai pu. Il y en a certaines qui ont été des échecs, assurément, d'autres moins. Et d'autres ont été des réussites, et ça suffit. Mais bien sûr, parce que c'est tout. Il n'y a pas de... Par rapport à son idée grandiose, évidemment que c'est un échec. De toute manière, l'idée grandiose qui naît du narcissisme, c'est toujours un échec, quoi qu'il arrive. C'est pas... C'est... Le narcissisme n'amène pas la réussite totale, parce que le narcissisme est auto-centré, est centré sur soi, il ne tient pas compte de l'ensemble de l'humanité, de l'ensemble de l'évolution de l'humanité. C'est ça, le truc. Voilà, l'œuvre des premiers pères du judaïsme, ou du christianisme, ou de l'islam, qui avaient une vision universelle. Alors oui, ça peut transcender, ça peut passer tous les courants, ça peut vivre 2500 ans, 3000 ans, ça perdure, parce que ils se sont oubliés derrière leur œuvre. Ils étaient animés par le divin. Et en fait, c'est ça qui fait la richesse de l'œuvre. Donc je continue. Béni Lévi. Mais l'ensemble, par rapport à ta décision, point d'interrogation, l'ensemble est réussi. Je sais que je n'ai pas toujours dit la même chose. Et sur ce point, nous sommes en conflit. Car moi, je pense que mes contradictions importaient peu, que malgré tout, je suis toujours resté sur une ligne continue. C'est vrai. Et le fait de finir avec Béni Lévi, ça démontre cette chose-là. Voilà bien la visée droite, écrit Béni Lévi. Là, tu ne penses pas que l'échec est inéluctable, lié à la position de la fin dans l'élément de l'absolu. Jean-Paul Sartre. Je ne le pense pas. D'ailleurs, si on veut aller jusqu'à l'ignoble, on peut estimer que je n'ai jamais pensé pour moi tout en le pensant pour les autres. Je voyais... Ça, c'est incroyable. Il pensait que l'échec était pour les autres et que lui... Mais bien sûr, c'est clair. Je voyais comment il se trompait, comment même, quand il croyait avoir réussi, c'était l'échec total. Et pour ma part, je me disais que le fait de penser ça et de l'écrire, je le réussissais. Et je réussissais d'une manière plus générale mon œuvre. Bien sûr, je ne le pensais pas clairement. Sinon, je me serais quand même aperçu de l'énorme contradiction. Mais je le pensais quand même. Et évidemment, c'était l'égo-centrisme qui parlait à ce moment-là et qui était très bien qui lui permettait d'être insulté, engueulé, etc. Et de tenir debout, malgré tout. Voilà, il n'était pas... Il ne doutait pas de lui et ça a été sa sauvegarde. C'était très important. On passe aux deux. Le désir de société. Deuxième chapitre. Donc, béni les vies. Mais qu'est-ce donc qui distingue le désir d'être du garçon de café, ce garçon bourré d'esprit de sérieux dont nous avons parlé au début et le désir d'immortalité de Sartre, tout ignoble mis à part ? Ou bien n'y a-t-il pas que de l'ignoble dans cette différence ? Pourquoi il y aurait cette différence ? Ça, c'est important parce qu'il a béni les vies, l'amène justement vers son narcissisme. Et comment va-t-il penser cette chose-là ? Parce que l'idée, quand on voit l'humanité dans son ensemble, le garçon de café ou Sartre, c'est pareil, c'est identique. Ils donnent l'entièreté de leur existence au chemin de l'humanité. Et il n'y a pas de niveau c'est mieux, c'est moins bien. Le garçon de café a donné la totalité et c'est tout. Et Sartre a donné la totalité de sa vie et c'est tout. Et Camus en a donné la totalité de sa vie et c'est tout. Et voilà, et qu'on dure 100 ans, 20 ans, 1 an, 3 mois, c'est la même chose. On a donné la totalité. Et il n'y a pas de truc de meilleur et moins bien pour le chemin de l'humanité. Ce n'est pas plus qu'une de nos cellules serait plus importante qu'une autre dans notre corps. Elles sont toutes comme ça. Il n'y a pas de... Après, c'est un agglomérat de cellules qui va faire que ça va donner le corps, le cœur, par exemple, ou le foie des organes qui sont vitaux. Mais c'est pareil. Il n'y a pas de hiérarchie de valeur en réalité. Et ça, on le comprend quand on fait, quand on voit l'humanité dans son ensemble, évidemment. Alors, Jean-Paul Sartre, je pense malgré tout que l'idée d'immortalité à laquelle je me laissais aller fort souvent quand j'écrivais et jusqu'à ce que j'ai cessé d'écrire, c'était une rêverie. Voilà. Voilà. Pour ne pas dire que c'était un narcissisme, mais c'est la même chose, une rêverie. Le narcissique, c'est un rêveur. C'est un enfant rêveur. Voilà. Il ne sort pas de son enfance. on peut avoir plein d'amour pour lui quand on le regarde vraiment, quand on voit, quand il est sorti de ce qu'il peut donner de méchant autour de lui. On regarde ça et on ne peut avoir que pitié dans ces trucs-là. Donc là, c'était une rêverie. Je pense que l'immortalité existe, mais pas comme ça. J'essaierai de m'en expliquer un peu plus tard. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit par là ? Je pense que l'immortalité existe, mais pas comme ça. J'essaierai de m'en expliquer un peu plus tard. Évidemment, elle existe, l'immortalité. Je l'ai dit au début. C'est l'extase. À travers l'extase, on atteint l'immortalité. Il faut expérimenter cet état pour le comprendre, mais c'est clair qu'on l'atteint totalement. Par contre, atteindre l'extase, c'est une autre paire de manches. Pour celui qui veut vraiment essayer de l'atteindre de façon volontaire. Involontairement, moi, je n'ai aucun mérite. Ça m'est tombé dessus comme un coup de marteau. Pareil. Mais essayer de l'atteindre comme le moine zen ou le dervish tourneur ou le soufi afghan, c'est une autre paire de manches. C'est un travail hallucinant. Là, c'est autre chose. Mais par contre, on atteint ça à travers l'extase. Je pense que dans la manière dont je voulais l'immortalité telle que je la concevais, je n'étais pas si différent du garçon de café ou d'Hitler. Exactement. Mais il avait, il a compris, là, voilà. C'est exactement ça. C'est le narcissisme, l'égo-centrisme, le monde ordinaire, il est identique pour tout le monde. Le garçon de café, il se croit le meilleur. il est dans ce truc-là. Jean-Paul Sartre, c'est à un autre niveau qui se situe, mais c'est exactement le même moteur qui est là. Et le Hitler, c'est exactement le même truc qui le pousse. Voilà. Au final, il y en a un, ça devient un crime, un criminel. L'autre, c'est quelqu'un qui est juste déposé. et puis l'autre, c'est un penseur au milieu. Mais c'est exactement ça. Ça, c'est dans la vie ordinaire. Dans la vie ordinaire, on est tous mûs par les mêmes choses, en somme. Voilà. Mais que la manière dont je travaillais à mon œuvre était différente. Elle était propre. Elle était morale. Nous verrons ce que ça veut dire. Ben oui, bien sûr. Et c'est ça la différence. C'est qu'il avait quand même une vision universelle, Sartre. Il pensait, c'est pour ça qu'il est allé dans le communisme. Parce que c'était une vision universelle et une vision positive de l'universel. C'était pas, après, Sartre, c'était pas Staline. Lui, il croyait à l'importance du marxisme pour l'ensemble des hommes, pour libérer tous les hommes, pour faire du bien à l'ensemble des hommes. Staline, il pensait autre chose. Il était en combat contre le capitalisme, il était animé par des trucs sordides. Voilà. Et peut-être que Sartre, s'il avait pris le pouvoir, s'il avait été à la place de Staline, ça aurait été comme ça aussi. Qui dit ? Voilà. C'est ça, le truc. Donc je considère qu'un certain nombre d'idées qui accompagnent nécessairement une action, par exemple l'idée d'immortalité, sont suspectes, sont troubles. Mon travail n'a pas été dirigé par la volonté d'être immortel. Ça, c'est clair. Il était, il y a pensé sans doute dans son enfance et puis une fois qu'il s'est mis dans l'action, il a été mu par le bonheur de ses frères humains. pas essayé de libérer ses frères humains. C'est clair, on peut le voir absolument comme ça et ça, c'est également le cas de Camus. Il voulait libérer ses frères humains et ce n'était pas du tout la motivation et de façon universelle pour Camus et Sartre. Ce n'était pas du tout la motivation de Hitler. Hitler, sa motivation, c'était de revenir à l'aristocratie d'un petit groupe. et avec une haine absolue de ceux qu'il considérait comme des esclaves, des slaves, voilà, avec un truc qui était l'antithèse de l'universalité. Et c'est ce qui se passe avec pourquoi il y a une différence entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Elle se situe là, la différence. ça ne s'empêche pas que les deux peuvent amener un dictateur et une dictature est quelque chose de terrible, de la criminalité aussi intense d'un côté que de l'autre. Mais la visée n'est pas du tout la même. La visée dans le communisme, dans le marxisme, c'est universel, c'est la fraternité, c'est toutes ces grandes valeurs. Alors, pour les mettre en place, ils sont prêts à faire, à aller dans le pire. Effectivement, et c'est ce qu'on a rapproché à Sartre, le fait de ne pas d'accepter qu'il y avait des dégâts collatéraux dans le communisme. Mais c'est vraiment différent dans l'extrême droite. L'extrême droite, c'est une sorte, c'est l'aristocratie, c'est un petit groupe d'humains qui a droit à tout, aux honneurs, à toutes les choses, et puis les autres, c'est juste, c'est des esclaves, c'est un système complètement différent, avec une pensée complètement différente. Béel, Bernard, Bernard, Béni Lévy, pardon, mais, la question, mais est-ce qu'on ne peut pas partir de cette différence ? Tu nous parles de l'œuvre comme d'un pacte de générosité, d'un pacte de confiance entre le lecteur et l'auteur. Tu en as toujours fait l'essentiel du travail de l'écrivain. Jean-Paul Sartre, le travail social, voilà, là rentre en jeu l'idée du social. Béni Lévy, est-ce qu'il n'y a pas dans ce travail social l'expression d'un désir qui est au moins aussi fondamental que le désir d'être dont tu nous parles dans l'être et le néant ? Les questions de Béni Lévy sont extraordinaires, elles le font accoucher. C'est vraiment, c'est le Socrate de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, si, mais je pense qu'il faut le définir. Je pense, si tu veux, qu'il y a une autre modalité, que la modalité première de l'esprit de sérieux, c'est la modalité morale. Voilà, et la morale, c'est le lien, c'est la colonne vertébrale de l'humanité, du grand fleuve de l'humanité et ce n'est pas pour rien que c'est la morale de Socrate qui a été choisie sur celle des sophistes, les sophistes qui ont apporté des choses fondamentales à l'humanité, à la pensée, bien sûr, mais qui pouvaient dire que tous les moyens étaient bons pour s'affirmer aux dépens d'autrui. Par exemple, et Socrate disait l'inverse, disait, il faut être moral, etc., c'est meilleur, il faut être juste, etc., parler de la vérité, les autres disaient, on peut mentir pour s'en sortir, pour grandir, pour grossir, pour gagner de l'argent ou quoi que ce soit, et Socrate disait, non, c'est pas bon, c'est pas comme ça, et l'humanité a choisi la colonne vertébrale qui partait de Socrate, pas celle qui partait des sophistes, et c'est pas pour rien. Donc, la morale dont il parle, la modalité morale, il y était inclus, le communisme était inclus dans cette morale qui décline de Socrate, et que l'humanité a toujours choisi pour évoluer, qu'elle continuera de choisir l'égalité, l'évolution vers l'égalité, l'évolution vers la fraternité, l'évolution vers la paix universelle, l'évolution vers l'égalité entre les hommes et les femmes, entre hommes, entre, voilà, la fin du racisme, la fin du mépris, la fin de l'antisémitisme, etc. Tout ça, c'était dans les grandes valeurs de Marx, si on y pense. Je n'ai pas lu Marx, mais voilà, c'était dans cette lignée, dans la lignée morale de l'humanité, qui ne déteste pas son, l'étranger, qui, etc., qui tend la main aux plus faibles, qui est, c'est cette morale-là qui est dans le truc. Et Sartre était dans cette morale, bien entendu. Donc, il reprend, c'est la modalité morale, et la modalité morale implique que nous cessons du moins, à ce niveau-là, d'avoir pour fin l'être. Nous ne voulons plus être Dieu. Nous ne voulons plus être cause à sui, cause de soi. C'est autre chose que nous cherchons. Bien sûr que c'est autre chose, mais en même temps, les religions ont compris ça. pourtant, elles ont compris cette lignée morale fondamentale, même s'il y a des fausses morales qui se sont greffées, parce qu'ils étaient en temps de guerre quand ils ont écrit ça, il y avait des ennemis, il y avait ci, il y avait ça, donc il fallait écrire aussi des choses qui étaient basiquement humaines, mais globalement, les morales, l'éthique du spirituel, elle est universelle comme ça, elle est posée sur l'universel, parce qu'en fait, c'est ça, c'est l'universel qui est recherché dans cette chose-là. Donc, béni Lévi, après tout, cette idée de cause à sui ne relève que d'une tradition théologique bien déterminée. Jean-Paul Sartre, oui, si tu veux, BL, du christianisme à Hegel, JPS, si tu veux, d'accord, c'est ma tradition, je n'en ai pas d'autre, ni la tradition orientale, ni la tradition juive, elle ne me manque pas par mon historicité, elle me manque par mon historicité. Ben oui, c'est ça, bien sûr, c'est parce que ça va au-delà, ça ne s'arrête pas au christianisme et à Hegel, ils sont inclus dans cette aventure, dans cette morale universelle. Mais il y a aussi le judaïsme, il y a aussi l'islam, il y a aussi le catholicisme et le protestantisme, il y a aussi l'hindouisme, il y a aussi le bouddhisme, il y a aussi le zen, il y a aussi les traditions, les spiritualités africaines, il y a aussi les spiritualités inuites, il y a aussi, etc., etc. C'est dans cette totalité qu'il y a la morale universelle, la grande morale de l'humanité, de la chaîne de l'humanité, parce qu'elle se retrouve chez les inuits, comme dans la tribu africaine, la plus petite reculée, la morale fondamentale de l'humanité, elle est comme celle de Hegel, comme celle de Kant, comme celle de Sartre, comme celle de l'Occident, où, voilà, elle est là-dedans. Il suffit d'élaguer ce qui est épisodique là-dedans. Donc, B.L., donc, béni Lévi, et si tu viens de prendre une distance par rapport à cette tradition, en te dégageant de cette définition de l'être cause de soi, l'homme-Dieu, et tu viens, donc, il lui dit à Sartre, tu viens de prendre une distance par rapport à cette tradition, en te dégageant de cette définition de l'être cause de soi, l'homme-Dieu, du christianisme de Hegel. Oui, et je considère que la morale que nous envisageons n'est pas liée à la tradition du christianisme. Ce que nous devons envisager et les fins que nous devons chercher dans la morale ne sont certainement pas les fins que le christianisme nous offre. Mais pourquoi elle est à l'opposé aussi ? On peut dire ça en fait partie. La morale proposée par le Christ sont dans cette morale-là. Elles en font partie. C'est tout simple. C'est tout. Il faut accueillir toutes ces choses-là. C'est le truc, bien sûr, qu'il ne faut pas dire que c'est la morale du christianisme qui est la meilleure, celle qu'on doit suivre, etc. C'est une totalité. Mais toutes s'inscrivent à l'intérieur de cela. Voilà. Le pacte de générosité nous renverrait en quelque sorte à un désir de société qui est au moins aussi fondamental que ce que l'esprit de sérieux appelle le désir d'être. C'est Benny Lévy qui dit ça. Je vais arrêter là d'ailleurs. Hop. Voilà, je reprendrai. À très bientôt. Sous-titrage MFP.